Focus sur l'œuvre Ondoscope, les Aether de Claire Williams qui sont exposées au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'exposition Interférence. Il s'agit d'un projet qui questionne l'invisible, notre rapport à l'impalpable, l'insaisissable et explore les relations à nos instruments et technologies modernes. L'outil Ondoscope met en scène un scanner radio qui détecte l'ensemble des ondes électromagnétiques, FM et satellites de l'atmosphère ambiant. Sur l'écran de la machine, le public peut contempler le spectre des variations de déplacement d'énergie contenues dans l'espace où l'œuvre est exposée. Les informations recueillies révèlent un monde mystérieux et indiscernable par lesquels est transporté aussi bien les voies humaines de nos téléphones portables, les informations essentielles de notre Internet que les rayons gamma et la radioactivité. L'omniprésence et l'omnipuissance de nos outils technologiques qui font de nous des êtres humains dotés d'ubiquité et d'omniscience s'appuient sur des connaissances acquises par la science dès le XIXe siècle mais a été également nourries par les sciences parallèles ou occultes ouvertes par les inventeurs, les artistes, les théosophes et autres savants de cette époque. L'éther ou aéther, longtemps pensé comme un fluide invisible, impondérable, éminemment élastique, que les physiciens supposaient répandu partout et servant de milieu de transmission à la lumière, à la chaleur et à l'électricité et que les médiums pensaient pouvoir utiliser pour communiquer avec les morts et écouter les pensées, a été l'objet de toutes les fascinations savantes et ésotériques. Le projet réactive des pistes abandonnées de recherche des siècles derniers au travers d'instruments artisanaux dans une exploration archéologique et historique des médias et des techniques employées pour voir, sentir cette substance très subtile et cosmique. Cette installation, les données sont traduites par des vibrations de cordes qui émettent des sons sifflants et hantés rappelant les bruits blancs d'un radioémetteur qui chercherait une fréquence. Leurs mouvements imitent les trajectoires des ondes sinusoïdes reportées sur un tableau cartésien et forment des harmoniques lorsque certaines ondes sont captées par le scanner. La deuxième partie de l'ondoscope utilise un système optique analogue qui permet, à l'aide de deux cordes chauffantes, de percevoir certains types d'ondes électromagnétiques qu'on connaît à l'heure actuelle comme l'infrarouge. Thiste propose également de découvrir un ensemble de textes d'archives avec la collaboration de Déborah Lévy, relatant des expériences étranges qui ont été réalisées au cours de la conquête des Aéthers et qui témoignent de la porosité qui a pu exister entre science pure et croyance obscure et questionnent l'objectivité des recherches d'aujourd'hui. Par le réencodage de l'air et le dévoilement des ondes qui traversent au quotidien nos corps, l'installation matérialise la densité du vide qui se révèle empli de spectres, d'artefacts et de données. On peut s'imaginer que les recherches actuelles sur la matière exotique nommée matière noire dont on a identifié seulement 5% des propriétés et pour laquelle il restera aux chercheurs à inventer les instruments de mesure, les théories mathématiques et les méthodes d'observation occasionnera peut-être la réconciliation des scientifiques avec les domaines de l'alchimie et la pensée parallèle.